... Le spectacle vertical du chorégraphe français Mourad Merzouki renverse le hip-hop. Pour cette première mondiale à la Biennale de la Danse de Lyon, ces danseurs prennent leur envol, libérés de la gravité. Dans la danse hip-hop, on cherche toujours la virtuosité, on cherche toujours l'envol d'une certaine manière. Et donc ce système me permet d'aller un peu plus loin, me permet d'amener un peu plus de complexité aux danseurs et à la chorégraphie. Mais il y a un conflit au cœur de vertical, car au lieu de voler librement, les danseurs semblent être des marionnettes tenues par un fil, essayant de s'échapper. On cherche toujours à s'élever dans la difficulté. La vie n'est pas facile, la vie est un combat. On croit qu'on est libre, on ne l'est pas vraiment. On est contraint dans des espaces qui sont des espaces comme on voit là. Ça peut être les immeubles de banlieue, pourquoi pas ? Ça peut être l'architecture que l'on a aujourd'hui, qui grignote petit à petit l'espace vert. Et donc on se retrouve dans des espaces qui sont délimités. L'intérêt du travail de Mourad, c'est qu'il cherche toujours des disciplines très concrètes, des choses qui décalent le hip-hop. Et donc du coup, là, pour Vertical, avec la danse, justement, la danse verticale, ça apporte des appuis, des qualités de mouvement, des choses inédites. Et puis, il y a, par exemple, on a vu Pipping Tom au Ballet de l'Opéra de Lyon. Et c'était très important de voir cette rencontre entre les ballets de l'opéra, qui ont d'habitude, qui vont plutôt vers une danse abstraite, et là, qui s'emparent de personnages, de psychologie, d'un récit. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... La Biennale de cette année présentera une vingtaine de premières mondiales à Lyon et dans les environs. Des œuvres de réalité virtuelle au hip-hop japonais, mais ce ne sont pas que les professionnels qui se produisent à la Biennale. Au défilé dimanche, ce sont des milliers de danseurs amateurs, des écoliers qui ont rendu ce festival unique.